Donc il y a quelqu'un, quelqu'un, quelqu'une, qui a décidé à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui organise les Gémeaux, que cette année, donc le 17 septembre 2023, les catégories seraient non-genrées. Donc c'est pas toutes les catégories qui étaient genrées. Réalisation, on ne disait pas réalisateur, réalisatrice, il n'y avait pas deux catégories. Mais toutes les catégories de comédien, donc rôle principal dramatique, rôle principal, rôle de soutien, etc. Toutes les catégories genrées seront dorénavant non-genrées. Et ce qui est surprenant, c'est que, un, la personne, la quelqu'une qui a eu cette idée-là à l'Académie, ni plus à l'Académie, elle est partie travailler pour un festival obscur à Copenhague de je ne sais pas trop quoi. Mais c'est qu'il n'y a personne, c'est pas comme si les gens du milieu s'étaient dit, le milieu de la télé s'était dit, hé, ça n'a plus aucun sens, on n'en veut plus, puis qu'il y avait eu du bras, ce camarade, puis que ça avait été un mouvement de fond, puis que les gens avaient dit, il faut être de notre temps, puis ça, il n'y a personne qui n'a rien demandé. Et tout le monde trouvait que ça allait très bien comme ça, qu'on avait Suzanne Clément dans la catégorie des filles, puis Sébastien Delorme dans la catégorie des gars, puis il n'y avait aucun problème. Ça n'a jamais, jamais, jamais été un sujet de discussion. Mais personne n'ose... Ben c'est passé trop tard, parce que la dame en question, Maragour quelque chose, Marcado, qui avait pris cette décision-là, la décision est effective. Sous-titrage ST' 501